Mais la dernière compétition que j'ai vu avec Lee, qui était à Berlin, pour le Kali Games, c'est là aussi j'ai dit que Lee est un autre monstre. C'est un sauvage parce que la compétition s'est tenue avec un autre gars que je ne connais pas vraiment. Et je pourrais te dire que, si je pourrais trouver son nom, non, je ne connais pas vraiment son nom, mais il a été vaincu à la fin quand il s'agissait de faire, on va dire, les squads. Et tous leurs monstres-là avaient été clean. Même dans la compétition avec Dizade, tous leurs monstres-là avaient été clean. C'est ça qui était terrible. Monstres-là, clean dans un circuit. Et je pense, si je ne me trompe pas, avec Dizade aussi, la compétition des monstres-là était à la fin, pas au début. Oui, oui, c'est souvent pas le premier mouvement. Ça fait exprès pour rajouter la difficulté. En France, il y a aussi en 7N reps, il y a le suicide set, ça s'appelle. Et le suicide set, c'est le nombre de fois que tu peux faire maximum en… Il faut que ça soit clean, il faut que les mouvements soient clean, bien sûr. C'est sur la barre. Tu fais un pull-up. Ensuite, tu fais un muscle-up. Et tu fais un dips en haut. Et tu recommences ça sans lâcher la barre, le maximum possible que tu puisses faire. Et l'athlète qui a réussi à réaliser le plus de fois cette mini-routine avec les exigences imposées pour la forme des mouvements, c'est l'athlète, c'est lui qui gagne. Et donc, tu ne pars pas avec le muscle-up en premier. Tu fais d'abord le pull-up. Quand tu redescends, tu fais ton muscle-up. Tu fais ton dips. Tu redescends, tu fais ton pull-up, tu fais ton muscle-up. C'est fait exprès pour que les athlètes soient obligés de faire un strict form au muscle-up, qu'ils ne prennent pas d'élan. Le lan de la redescente, justement. Tu peux remonter directement, faire ton muscle-up. Là, tu casses ton mouvement, tu fais un pull-up, puis après, tu remontes. Tu sais quoi, je pense que je vais commencer à faire ça. C'est ça, le but. C'est vraiment d'atteindre la perfection du mouvement. Donc, il faut que tous les athlètes soient comme ça. Il n'y a pas de « je suis fatigué, mais j'avais les bras tendus ». Non, si ce n'est pas tendu, si ce n'est pas clean, peu importe. Là, il n'y a pas d'excuses. C'est « no reps ». C'est tout. Mais c'est fou comment les choses sont séparées, OK ? Parce que tu as tous les légendaires, OK ? Les légendaires. Tu les vois, peu importe. Tu peux les battre contre un contre un, OK ? Tu peux les battre quand tu veux. Mais quand tu vois les vidéos, c'est viral. Quand tu te mets pour quelque chose, que tu sois légendaire ou non, tout le monde va utiliser quelque chose contre toi pour que ça soit viral. Comme là, maintenant, les dernières choses, vous avez vu, c'est comme Frédéric Medrano quand il fait ses plans, ses bananes, l'instincte banane. C'est « push-up ». Oh là là, c'est « push-up ». Tout banane. La même chose pour Hannibal King, Hannibal King banane. Oui, ben oui. Mais, 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 l'affaire, ça ne change pas qu'ils sont leurs noms ont du poids, là. Même si c'est banane ou pas, là, si tu le vends devant toi, tu ne vas pas dire « oh, regarde, oublie-toi, là, avec tes trucs, je te bats sur ça ». Non, la reconnaissance, c'est là. C'est l'inspiration que ça a donné aux gens pour faire ce qu'ils arrivent à faire, malgré qu'ils sont dépassés. C'est comme, on va dire, le disciple a surpassé le maître. Oui. Ou simple que ça. Mais, la différence, c'est là que tout fait la différence pour, si le disciple, OK, est reconnaissant. Parce que d'autres personnes sont reconnaissants. Ils dépassent le maître, puis, yo, je suis plus fort que toi, dégage. Oui, t'es nulle au final. Oui, oui. Mais, c'est ça l'affaire, maintenant. Le monde reconnaît encore les gros noms, malgré qu'ils savent que on peut les battre n'importe quand, n'importe comment, sur n'importe quelle chose qu'ils font. Oui. Mais, revenons sur les… on parlait des bars et les… les parcs extérieurs Sud-Walka. Comme, à Berlin, là, Omari était allé à Berlin pour chiquer les marques. Puis, il a fait son opinion au bar, on va dire, les Street Rockout Park à Germany, à Berlin, c'est la Germany ? Oui. Oui, c'est exactement. Et là, il a fait son touriste, ses tickets des bars et tout ça. Puis, c'était tellement intéressant. Parce que, lui, quand il était à Chicago, il y a une… ils ont fait un nouveau bar, un nouveau sénat de bar, et les bars, mon gars, étaient faits pour les géants. OK. Quand tu dis pour les géants, comme les barres parallèles étaient, on va dire, si toi, tu te mettrais debout, toi, t'es à peu près… Ah, je suis six pieds. T'es six pieds, c'est comme si les barres, si tu serais debout, seraient au niveau de tes épaules. Les barres parallèles. Ah oui ? Oui, les barres parallèles. Oui, ils les ont mis comme des barres de gymnastique. Et si tu voulais, on va dire, faire des pull-up, la barre de pull-up, on parle de barres parallèles, right ? Alors, déjà, à ton épaule. Alors, imagine-toi, tu voulais faire des pull-up. Alors, les pull-up, OK ? Ça, c'est dans la photo que j'ai vue sur Romain, oui. Faire des pull-up, il fallait que tu montes sur la poubelle et sauter pour prendre la barre pour faire des pull-up. Shit. Yeah. Yeah. Si j'aurai la photo, je vais la poster ou quoi que ce soit. Mais c'est un truc fou comme ça.